Le dimanche 22 mai 2016 et pour la troisième année consécutive, l'association du bureau des élèves de l'Institut supérieur de management de l'Océan Indien a organisé le festival Arétexa sur le thème du vivre ensemble. A cette occasion, associations, organisations et artistes locaux se sont réunis afin de rappeler l'entente entre les différentes communautés à la Réunion. Nous, en fait, on est une classe de master qui est responsable de développement marketing et commercial au sein d'un centre qui s'appelle l'ISMOI, l'Institut supérieur de management. Ce festival lutte contre l'ensemble des violences qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les violences contre les animaux, contre les personnes âgées, contre les enfants, les femmes, etc. On est avec la mairie de Saint-Paul, comme toutes les années, et ça rentre aussi dans le CLSPD de la mairie, c'est-à-dire le comité de sécurité et de lutte contre la délinquance. Que ce soit à l'État, à la mairie, on a plusieurs partenaires. Et aujourd'hui, on se retrouve tous autour des associations qui viennent et qui sont bénévoles avec les artistes et les animations. Il ne faut surtout pas oublier que nous, en alternance, c'est-à-dire qu'on est salariés aussi dans des entreprises à part et donc, du coup, on organise ce festival à côté. Tous les petits dessins que vous voyez ici, ce sont des écoles qui ont participé, donc c'est leur ressenti par rapport à la violence qu'il peut y avoir. Une convention est signée chaque année où les bailleurs sociaux de la ville, la CEDRE, la SHLMR, la SLR, signent une convention avec tous les autres partenaires où on travaille sur les actions à mettre en place. C'est une taxe qu'ils devraient payer, en fait. À cette occasion, ils ne vont pas la payer, mais ils vont remettre cet argent, ce financement dans les actions de politique de la ville, sur les quartiers prioritaires. Donc c'est grâce à ce partenariat où on impulse une dynamique avec les bailleurs sociaux qui sont concernés par les problématiques du bien-vivre-ensemble, de violences, de cohabitations qui sont sur leur territoire, leur groupe d'habitation. Les associations, d'une part, ne sont pas forcément toujours les mêmes. Ça nous permet aussi de redécouvrir des associations, de les mettre en avant. Et une particularité aussi, nous avons mis en place avec le service sécurité de la mairie, une cellule de veille, tous les mois, avec les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers municipaux. Ou enfin un point sur les manifestations, les grosses manifestations qui vont se présenter, où il y a peut-être des difficultés qui vont se poser par rapport à la population. Ou enfin un point sur la délinquance, les formes de délinquance sur chaque quartier. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une visibilité. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même une première au niveau de la Réunion que des masters, dans le cadre de leur formation, participent à une politique publique, en l'occurrence celle de la ville de Saint-Paul, puisque le CLSPD, qui est donc ce conseil de prévention et de lutte contre la délinquance, a validé le festival comme une action à pleine et entière dans leur stratégie. Aujourd'hui on parle de harcèlement moral, on parle d'un certain nombre de violences psychologiques qui peuvent être menées aussi dans les entreprises. Donc ça c'est l'objectif, développer d'année en année le champ des violences qui sont couvertes par les associations présentes. Cette année notamment par rapport à l'homophobie, les violences faites aux animaux. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Et puis en amont, un deuxième groupe de masters a travaillé avec un projet d'ILCRA, financé par la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec des jeunes de prépa focale, donc un dispositif qui dépend de l'éducation nationale sur plate aux cailloux, et puis également la maison pour tous à carrosse. Ils ont travaillé en amont sur la notion de racisme. Ils ont terminé des t-shirts qui ont participé à un concours, un concours de t-shirts avec en juin deux grandes fresques qui seront réalisées à partir des modèles qui ont été primés.